Vous savez que le pouvoir est partagé, le pouvoir de police appartient au gouverneur, appartient également au grand chef de la police et généralement sous l'autorité du maire aux États-Unis, dans les États ou dans les villes. Et au demeurant, que ce soit à Portland, que ce soit à Chicago, c'est le maire, c'est le gouverneur qui peuvent, l'un et l'autre, éventuellement envoyer tel ou tel agent de police. Et le pouvoir est extrêmement... Les procédures sont strictes pour qu'il puisse y avoir envoi d'agents fédéraux. Il faut qu'il y ait des sujets, soit que ce sont des sujets très spécifiques, ou alors que la difficulté rencontrée soit multi-État, c'est-à-dire qu'on concerne un certain nombre d'États qui justifiquent l'intervention fédérale. Là au demeurant, le président envoie des agents fédéraux, donc ça pose un problème non seulement juridique, mais quasi-constitutionnel, puisqu'il n'a pas en principe le pouvoir de le faire. Donc la situation est tendue. En tout cas, c'est flou sur le plan juridique, au point qu'un certain nombre de juristes veulent saisir, non seulement ils ont saisi à Portland, ils ont saisi les juges fédéraux de l'État, et ils se disent qu'il y a un problème constitutionnel parce que le président viole une forme de séparation des pouvoirs, entre les pouvoirs du président et les pouvoirs des gouverneurs et des maires. Il y a un deuxième sujet qui, lui, est juridico-politique, c'est qu'on est en pleine campagne électorale. Évidemment, le président a ciblé des villes ou des États démocrates, et donc… – Chicago, New York pour les villes, par exemple. – Chicago, New York, où les responsables politiques se disent, on est volontairement ciblés. Le président fait de la provocation, en tout cas c'est leur argument, le président fait de la provocation. J'ajoute qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, on est dans la suite du coronavirus, où vous avez des gens qui ont été plongés dans l'extrême pauvreté, parce que cette situation tous, et c'est déjà vrai chez nous, mais ça l'est encore plus aux États-Unis, touche essentiellement les plus démunis, que le chômage, il y a eu jusqu'à X, 40 millions de chômeurs avec cette crise, et donc ce sont les populations les plus fragilisées. – En quelque sorte, il y a une criminalisation de la pauvreté aux États-Unis qui est très forte. – Non seulement, ils ne vont pas s'intéresser à un véritableau de l'épauce de l'���reté aux États-Unis. pour ceux qui nous n'amplique. Sous-titrage FR ?